C'est ouvert ! Viens, on va boire un jeu en vitesse ! Oui, chic, chic ! À cette heure-ci, il ne doit pas y avoir encore trois jeux, n'est-ce pas ? Il s'agit tout de même de ne pas les déranger ! Tu as raison, cet endroit est fait pour eux ! Il faut absolument respecter ça ! Voilà les premiers clients. Bonsoir et bienvenue ! Bonsoir, merci ! Bonsoir. On peut boire un jeu en vitesse ? Bien sûr ! Que désirez-vous ? On a plusieurs sortes de billets très intéressants. Oh non ! Nous laissons cela aux jeunes. Pour nous, ce sera deux ballons de blanc. Avec plaisir, vous payez qu'à garder notre bar ? Bien sûr ! Je viens de la recevoir, mais ne le dites à personne, nos enfants n'ont pas encore. Mais nous devons tarder à l'avoir. Après tout, c'est un bar pour les jeunes comme eux. Bien entendu ! Mais je pense qu'il est important de donner un petit coup de main. On gagne plus d'argent de queue, tout de même ! Tenez ! Une bonne main pour la qualité de votre accueil ! Merci beaucoup ! Oh putain, 100 balles ! Et sinon, tous ces jeunes, ils n'arrivent pas facilement à l'heure de l'ouverture ? C'est assez rare. À cette heure, on a plutôt des vieux… enfin des gens de votre tranche d'âge. Bon, il faut dire qu'après aussi, en fait, hein ? En tous les cas ! Dès qu'on arrive, nous leur cédons notre place ! Oh, naturellement ! Mais faisons déjà santé, pour commencer… Santé ! Santé, mon ami ! C'est vraiment délicieux quand vous avez refait cet endroit ! Il est tout à fait charmant ! Et la qualité des cravots sont bleu ! Tout à fait bonnes ! Bah, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps pour tout faire, à qui on est assez contents du résultat ! Bon, le plus important, c'est que les jeunes se sentent à l'aise, hein ? Et qu'il n'y ait pas trop souvent des personnes plus âgées et qui viennent pour les ennuyer, hein ? Ah, vous savez, on est très contents d'avoir eu des gens de tout âge, hein ? Et tout ce monde se sent très bien, hein ? Oh oui, vous êtes sympas ! Mais nous, nous avons d'autres endroits pour nous rencontrer ! Les jeunes peuvent se trouver qu'ici ! Mais est-ce qu'elles croient tout ça ? On papote, on papote, mais on n'a plus rien à voir ! Et tout ce bois s'allait sèche ! Remettez-nous deux coups de l'autre, qu'on ne dérange pas ! Alors, cher cher, on n'y va ! Les jeunes ne vont pas t'arriver ! Ah, d'ailleurs, la porte s'ouvre, en voilà ! Au revoir ! Mais qu'est-ce que vous foutez ici ? Ça fait un peu d'eau pour mieux surveiller vos gamins ? Bah, on pense qu'on a rangé en vitesse ! D'ailleurs, je pense que tu vois un coup de blanc ? Alors, pensez-vous ! Quand je suis assis, je prends une bonne bière, générale ! Hé, voilà ! Santé, Léon ! Merci ! Tu vois, j'essaie de m'intégrer ! Ouais, ben, alors ça, c'est fait, hein ! C'est bien joli, tout cela ! Mais je te rappelle quand même que c'est ton premier lieu, un endroit réservé pour les jeunes ! Tu en es jeune jusqu'à quel âge ? Oh, ben, je ne connais pas les limites, mais je PENSE que tu as passé l'Higronata ! Allez-y, 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 allez-y ! Hé, vous parlez d'âge, vous connaissez celle des deux gros pariaux qui prennent le petit-déjeune et a torse-nu l'été ? Non ! La femme dit à son mari, Oh, oui, a torse-nu ! Ça me fait toujours peur ! C'est son mari qui lui répond, Normal ! T'as le 5 angers qui te trompe de ton cacao ! ... Bravo ! Quel exemple de vos séjeux ? Ah, je ne vais pas jouer pile et vous dérogèiez absolument personne ! On n'a l'habitude, je crois, avec lui ! Et sinon, vous avez des animations prévues pour tous ces jeunes d'hors aux soirées ? En général, on passe tous les maths du LHT sur notre grand écran ! Et on parle du LHT, tu connais la différence entre le LHT et le taxi ? Pas le taxi, je ne prends jamais plus que quatre ! Il y a un supporter de l'HC, il fait quoi ? Prends un titre de champion suisse. Il passe à PlayStation. C'est vrai, oui, c'est vrai, qu'il y a une magie de la nation qui rentre dans un coup de l'oeil avec les copains. Oh, c'est top ! Mais non, tu ne vas tout de même pas aller faire l'intruste ici. Mais non, si tu veux être sorti avec tes copines, au lieu de rester seul à la maison, je ferais mieux de venir ici et regarder un match. Ah, ben si tu viens une fois, tu m'appelles. Oui, ben lui, votre choc de l'appeler, il sera déjà là. Mais je vous assure que c'est tout de même les bienvenus. Ils sont charmants, ces jeux, hein ? Oh, mon Dieu, mon père ! Pas grave, il était vide. S'il vous plaît, une dernière tournée. Mettez une bière pour Léon aussi. Si ça vous intéresse, on organise aussi des tournois de cartes. Non ! Vous ne jouez pas aux chers tout de même ? Si, si, il y a encore de la place, si vous voulez vous incruster. Oh, mais ce serait sympa de vivre ! Des jeunes et les vieux pour jouer aux cartes ! Alors, au niveau des mélanges d'âge, je ne comprends pas vous inquiéter, hein ? La semaine passée, c'est mon grand-père qui a gagné le tournoi. Donc, tu crois qu'il pense que nous avons l'âge de son grand-père ? Tu sais, pour les jeunes, tout ce qui a plus de 35 ans, c'est vieux ! Ok, tu seras vraiment vieille quand tu demanderas à l'exe depuis ton vieux. Oh, qu'est-ce que tu fais, il s'envoie pas ! Je me resse les dents et que tu lui répondras. Oh, tant que tu y es ! L'âge, il y a l'âge aussi ! Non, non, passe-toi, passe-toi ! Et, ok pour les cartes, hein ? Merde, on y viendra plus, quoi ! Il s'agit tout de même de ne pas piquer la place de tous ces jeunes, hein ? Ça a l'air de commencer à se plaire, ici, hein ? Ouais, non, c'est sûr que même s'il devait arriver d'époque, il ne trouverait pas de tasse au bar. Comme d'habitude, la pire soirée, c'était pour l'anniversaire du Lulure ! Ah oui ! On était pourtant sûrs d'avoir trouvé un truc pour attirer que des jeunes ! Une soirée kebab et bière à boubou ! Ouais, ben, réussis, hein ! Tu avais une petite vingtaine de potes, que moins une cinquantaine de personnes de plus de 50 ou 60 ans ! Des gyms, quoi ! Bon, mais l'avantage avec ceux-là, c'est qu'ils consomment, c'est bon pour la caisse ! Ah ben, alors ça, pour consommer, ils consomment, hein ! Mais le problème, c'est qu'il faudra bientôt trouver un parking pour les tintèbes, hein ! C'est quoi, un tintèbes, hein ? Mais c'est une sorte de houffala pour les vieux ! Ça fait pas pression que la maison est étroite et haute ! Ah ben, c'est sûr que ça garantit de la place pour les poids ! Les vieux et leurs problèmes de dos, de hanche, de genou, ben, ils vont pas facilement aux étages, hein ! Avec lui, en plus, on tient notre sponsor principal ! Pour remettre une tournée ! Euh, c'est sûr qu'il tient assez à ses habitudes, en tout cas ! Comme notre autre habitué, là ! Je vais parler du Fifi du Chalet ! Alors, lui, chaque semaine, c'est la même chose ! Une bière en un-stop, l'apéro au caveau et un coup de plan ici pour finir ! Un coup de plan ? Selon les choix, c'est plutôt un fût ! Même si il dit tout le temps qu'il va rentrer parce qu'il bosse tout le lendemain matin, il a de la peine à partir avant la fermeture ! Il fait quoi, déjà, lui ? Euh, il est pâtissier, je crois ! Eh ben, c'est sûr, des fois, il doit être juste à l'heure au travail, hein ! Il doit pas avoir souvent besoin de refaire son lit ! J'apporte la bière tout de suite, Léon ! Et, euh, sinon, vous n'avez pas de problème avec les voisins ou des bagarres ? Bah, du coup, en général, tout se passe très bien ! Bon, il y a juste un peu de bruit le soir à cause des fumeurs avec son objet de sortir, mais sinon... Eh, la première année, on a dû virer des gens que deux fois à cause des bagarres ! Alors, une fois, deux gars qui étaient trop bourrés et qui devenaient un peu trop brossiers, et une fois, un mec qui a rien trouvé de mieux que de pisser contre nos tenons ! C'est sûr que les gens chez nous, hein ! Surtout les jeunes sont souvent sympathiques ! Malheureusement, il y a toujours quelques exceptions ! Ouais, mais c'était pas des jeunes, hein ! Non, non, non ! Les deux gars qui étaient trop grossiers, vous les trouvez, sont toute la journée plantés à la tour, qu'ils mettent des tenneaux, qu'ils se baladent tout l'été à torceler la mule sur les quais, et qu'ils sont un chien-coq à la terrasse ! Oh ! Vous gardez ce qu'il y a cool avec ces jeunes ? C'est qu'il n'y a pas de retour ! Oh ! Mais ils sont où, ces jeunes ? Peut-être qu'ils n'osent pas venir, en nous voyant ! T'inquiète, l'autre jour, on a fait la fermeture avec une dizaine d'autres ! Pascal, Fifi, on fait la cuite, tout le sort près du corps ! Oui, mais enfin ! Il vient de dire que tu buvais juste une bière en passant en général ! Ceux qui font l'affaire de tourner par fond, ils sont plus proches de la retraite que de l'apprentissage, non ? Mais détends-toi ! Si l'on arrive, on leur verra ! Et tu verras ! Ils se sentiront tout de suite à l'aise ! OK ! De toute façon, on a encore un peu de temps, tu sais ! À notre époque, les jeunes ne sortent pas trop, donc on ne voit pas un dehors à nos vingt-trois heures ! Oh ! Mais ils ferment à quelle heure, ce bas ? À vingt-trois heures en semaine et minuit samedi ! Eh ben moi, je me demande si on a bien choisi nos horaires ! Dans notre bar du lustri, il y a des vieux qui s'incrustent, Pour un vieux son robuste, ne sont jamais partis ! Dans notre bar du lustri, il y a des vieux qui nous sanglent, Sur les chaînes de la scène, de la bonne guerre allemande ! Dans notre bar du lustri, il y a des vieux qui dégoisent, Dans notre bar du lustri, on se cherche dans les oise, Mais dans notre bar du lustri, il y a des vieux qui nous aiment bien, Qui se sentent citoyens, en l'étant sans l'ici ! Oh ! Eh, un peu là ! Oh 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 ! On est une bande de vieux qui pique le combat ! Une bande de vieux qui pique le combat ! En wool ! La wool ! Merci.